Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 17 juin 2023, 14h31, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est vraiment toujours très apprécié, toujours très pertinent, on va aller en visiter un de ces liens-là de Zébulon dans quelques instants, que je remercie, Zébulon, très actif, qui me voit beaucoup d'informations et renseignements concernant le conflit en Europe. Mais avant ça, c'est très difficile de se retrouver dans le monde médiatique actuel, c'est très difficile de se retrouver en tant que quelqu'un de neutre, et de quelqu'un qui ne veut que avoir ou faire de la recherche pour avoir de l'information sur des politiques à venir, des agendas ou des conflits, par exemple, comme celui qui est en Europe, ou tout autre sujet. Parce que les médias ne t'informent plus. Les médias sont là pour t'endoctriner, les médias sont là pour te remplir la tête, les médias sont là pour te censurer aussi, si tu ne penses pas comme eux, et les médias sont là pour le système. Les médias ne sont pas là pour toi. Pendant qu'on assiste au plus grand vol, probablement, de la richesse mondiale de toute l'histoire de l'humanité, parce que c'est ça qui est en train de se passer en ce moment, mais ça se passe depuis longtemps, les trilliards de quinze trilliards de dollars qu'on imprime depuis qu'on a inventé la machine à imprimer l'argent n'ont jamais été aussi actives qu'en ce moment. On imprime à gogo, puis cet argent-là, il ne s'en va pas dans tes poches, puis il est dans mes poches, il s'en va dans les poches de ceux qui ont fabriqué et contrôlent la machine à imprimer l'argent. Toi, on te donne des miettes. Mais non seulement on te donne des miettes, mais on donne des miettes de l'argent qu'on t'a pris dans tes poches à toi. On ne te donne pas les miettes de l'argent qu'on a imprimé. L'argent qu'ils impriment, ça, c'est pour eux autres. Mais, via les impôts et les taxes, c'est ton argent que tu as gagné à la soirée de ton front. On a même le culot de venir te l'enlever à coup de 50, 60, 70 %, dépendamment des pays. Et t'en redistribuer des miettes dans des programmes sociaux bidons qui n'ont jamais éliminé les inéquités, les injustices, la misère. Rappelle ça comme tu veux. Si tu penses que le système devait éliminer les injustices, la misère, ben, tu vis dans une bulle. Tu vis dans une bulle. Ça fait longtemps que s'il y avait quelqu'un, avec des bonnes intentions, qui avait vraiment l'intention vertueuse d'éliminer les injustices, la misère, ou appelle ça comme tu veux, ben, ça serait fait depuis longtemps. Mais ça ne se fera jamais. Et on a besoin de toutes ces classes sociales, toutes ces différences économiques, pour maintenir le troupeau qui représente la majorité, la classe moyenne, dans l'enclos, avec la peur qu'un jour, l'élite décide de venir les piller, les vider pour redonner à ceux qui sont encore dans une situation de pauvreté plus grande que la leur. Donc, on tient ce monde-là comme ça, en laisse, en gardant les pauvres. T'as besoin des pauvres qui sont là pour faire peur à la classe moyenne. Comprends-tu? C'est très, très, très subtil. Pendant ce temps-là, tu ne peux trouver aucune information, tous les médias, sur ta tendance socialo-gauchiste. Parce que c'est ça qui est populaire, c'est ça qui marche auprès de la masse. C'est ça qui marche auprès des pauvres, parce que, là-dedans, ils ont le discours de l'espoir qu'on va leur donner ce qui ne leur appartient pas, parce que, dans le fond, c'est ça. Le socialisme ou la social-médiocratie ou le communisme, c'est une élite qui s'en va chercher chez les travailleurs, les travailleuses, ceux qui très mesurent, des impôts à un haut niveau pour supposément le redonner aux pauvres. Mais ce n'est pas ça qui arrive. Donc, ça ne t'appartient pas. Il y a une seule façon de s'en sortir dans la vie, c'est par l'effort. Mais ça, on ne te l'apprend pas. Alors que c'est la première chose qu'on devrait apprendre aux gens. Tu ne peux pas vivre au crochet des autres. Il faut absolument, parce que c'est indécent, tu ne peux pas. Sur quelle loi naturelle tu t'appuies pour prétendre que tu peux vivre au crochet des autres. Et c'est ce que les politiciens, le système fait et raconte aux pauvres, on va vous donner un système qui va vous faire vivre. Avec un... On en parle tellement du revenu minimum garanti. C'est quoi ça, le revenu minimum garanti? C'est écrit dans quelle loi naturelle, ça? Moi, je veux bien qu'on s'occupe des plus démunis, les pauvres, les malades, les aveugles, les handicapés. Il faut que tu t'en occupes en tant que société, en tant que groupe, en tant que commune. Mais pour le reste, un revenu minimum garanti, ça veut dire que tu vas dire à tous ceux qui n'ont pas envie de travailler que c'est bien correct, tu restes chez vous, je vais te donner un revenu minimum garanti qui va te garder dans une extrême pauvreté. Tu vas rater ta vie. Tu ne sais même pas ce que tu vas rater, d'ailleurs, parce que tu rates peut-être plein de choses que tu aurais pu réaliser toi-même via tes talents, via tes dons, ta volonté. Puis on va te garder chez vous. Parce que ça, ça fait l'affaire des politiciens. Ça fait l'affaire du système. Mais en échange, tu vas te laisser endoctriner puis tu vas toujours dire oui, oui, oui puis tu vas protéger le gouvernement parce que dans le fond, c'est ça, c'est comme il y a un échange, tu comprends? Il n'y a rien pour rien. Donc si je reviens aux médias, ils ne sont pas là pour te renseigner, ils sont là pour t'endoctriner et ils sont tous de la même tendance. Puis ça, tu le vois et les gens comme Joe Rogan et plein d'autres qui ont des podcasts de Candace Owen, une jeune afro-américaine qui est devenue très populaire, qui est républicaine, conservatrice et qui attire beaucoup d'afro-américains maintenant, qui s'éveillent aussi au fait que les démocrates et la social-démocratie, c'est ça qui les garde dans la misère et non pas le racisme systémique parce qu'on déforme tout, surtout du côté des médias et des politiciens socialistes, communistes, démocrates. On essaie de garder le vote des communautés ethniques en leur disant qu'on est de votre côté, on le sait qu'il y a du racisme alors qu'il n'y a pas de racisme systémique. C'est une illusion, ça, c'est un mensonge. On accuse les Américains d'avoir, puis d'être, disons, on prend les États-Unis d'avoir du racisme puis d'être raciste puis d'avoir un racisme systémique dans toutes les sphères du gouvernement puis de la société. Moi, je veux qu'on m'explique comment ça se fait que les Américains, dont les conservateurs et les républicains, ont voté deux fois pour Barack Obama si le pays est raciste puis qu'on m'explique comment Hollywood, comment la télévision, comment le basketball, comment le football, comment la boxe, le soccer, plein d'autres sports sont toutes ces activités-là remplies et exécutées par des gens de différentes ethnies dont beaucoup d'Afro-Américains. Toutes des superstars puis qui font beaucoup d'argent dans un pays où le racisme est systémique. Je te donne un exemple, Chicago, chaque année, bon amalant, presque 10 000 fusillades. OK? mais je ne sais pas combien de morts, des milliers à chaque année à Chicago et c'est toutes des morts de la communauté afro-américaine contre la communauté afro-américaine à cause de la criminalité, à cause des gangs de rue et tu as plein d'Afro-Américains maintenant qui s'élèvent contre ça puis qui s'éveillent ça n'a pas de sens. On ne peut pas accuser les Blancs de ça, parce qu'on joue sur la carte de la race toujours du côté des médias de l'hémisphère nord, du côté des socialistes, communistes et de l'élite gauchiste que je vais m'appeler gauchistoïde. On joue toujours la carte de la race. C'est complètement dégueulasse. Donc, tu n'as aucun... Tu n'es pas facile... Tu ne peux pas te renseigner parce que c'est juste de la propagande. Tu regardes, c'est toujours deux poids, deux mesures parce que naturellement, tous les médias sont de tendance socialiste, communiste, gauchistoïde. Donc, ils vont démoniser toujours l'adversaire puis c'est les médias. Ce n'est pas leur rôle. Les médias devraient être neutres mais ils ne le sont pas. Que tu t'en ailles en France, qu'est-ce qu'on a fait dans les deux dernières campagnes présidentielles? Que tu l'aimes ou pas, Marine Le Pen était très populaire mais les médias ont passé leur temps à la démoniser. Moi, je ne connais pas les politiques en détail du parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national. Je ne le connais pas en détail mais ce n'est pas le rôle des médias de démoniser un parti par rapport à un autre. quand tous les partis sont au même niveau et que tous les politiciens sont corrompus. Même chose au Canada, même chose, on voit la même tendance avec les médias canadiens. On démonise tous les candidats conservateurs puis on favorise tous les candidats gauchistes. naturellement, tous les médias de l'hémisphère nord adhèrent à toutes les idéologies en passant par l'urgence climatique, le réchauffement climatique, tout ce qui s'est fait sur les politiques pendant la pandémie, etc., 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 l'élimination des hydrocarbures, le racisme systémique et tout ça. Il n'y a personne qui questionne quoi que ce soit. On prend l'agenda puis on le pousse puis on n'arrête pas de le pousser, de le pousser, de le pousser, de démoniser les adversaires, surtout ceux qui pourraient remettre en question certains de ces agendas-là. On les démonise encore plus. Le plus bel exemple, Donald Trump aux États-Unis. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas important. Parce qu'en tout il n'y a pas de grands politiciens qu'on peut aimer. Puis tu ne peux pas être d'accord à 100% même si tu as un candidat ou une candidate préférée, même si tu as un premier ministre ou une première ministre préférée, même si tu as un président ou une présidente préférée, dépendamment du système dans lequel tu es, puis un parti préféré, tu ne vas jamais être 100% d'accord avec ton candidat, avec ton président, ta présidente ou ton parti. OK? Mais on le voit dans le cas de Donald Trump, ça a été une démonisation du début à la fin. Ce gars-là, avant de se lancer en politique, était aimé de tout le monde. Tu le voyais à la télé partout, tu le voyais avec les Afro-Américains, les rappers, Oprah Winfrey, toutes les superstars, tout le monde. Inclusivement, les politiciens aussi, à l'époque, parce qu'il n'était pas politien, ils se mêlaient avec tout le monde puis ils donnaient à tout le monde. Ils faisaient des donations politiques, autant aux républicains qu'aux démocrates. Ils se lancent en politique, paf, pour le mauvais parti. Si Donald Trump s'était présenté pour le parti démocrate, il aurait été élevé en idole. Mais il y a eu le malheur de choisir le mauvais parti, on l'a plutôt élevé en démon. Et on l'a même accusé, souvent, est comparé à Hitler. Are you kidding me? Tu vas me dire que la presse est honnête quand elle compare Donald Trump à Hitler. Hitler, je ne sais pas s'il y en a de ces journalistes qui se rappellent de l'Holocauste puis la quantité de gens qui ont été envoyés dans les fours crématoires puis dans les chambres à gaz. Puis ils ont comparé Donald Trump pendant sept ans à Hitler. Que tu l'aimes ou pas, ce n'est pas important. C'est de la démagogie, c'est du mensonge. Tu veux parler de fake news? Sans compter leur agenda qui est le trois quarts à fake news aussi. Il y a eu des feux au Canada récemment, ils ont accusé les changements climatiques alors que 80%, puis tu t'en vas dans les statistiques de toutes les agences gouvernementales américaines et canadiennes, 80% des incendies de forêt, des feux de forêt sont déclenchés par la négligence, la foudre et un sur quatre est un incendie criminel. Il n'a rien à voir avec l'urgence climatique ou le réchauffement climatique. C'est complètement démagogique. Mais on fait rouler ça puis on fait rouler ça parce qu'on sait que les gens vont le croire parce que ça vient des médias. donc on va démoniser les adversaires qui sont toujours républicains ou démocrates. Vous avez vu ce qu'on a fait à Georgia Meloney en Europe? On l'a comparé elle aussi à Hitler. On pense pendant la campagne électorale on disait au monde dans les médias sérieux européens, les groupes médias que préparez-vous à le problème des plans pour aller envahir le lendemain de l'élection la Pologne puis les pays limitrophes. Une femme au foyer de 40 quelques années qui n'avait aucune prétention vraiment sauf celle d'essayer de mettre un peu de normalité dans les affaires du pays parce qu'elle n'a pas de tendance gauchistoïde tout de suite puis qu'elle est traditionnaliste. On l'a accusée aussi puis on l'a comparée à Hitler. Puis vous allez essayer de nous convaincre que les médias ont quelque crédibilité que ce soit. Donald Trump fait face à des accusations on n'arrête pas de l'accuser depuis que le pic s'est lancé en politique surtout depuis que sa présidence est terminée la semaine dernière des accusations de niveau fédéral par un procureur spécial Jack Smith qui est un anti-Trump sa femme c'est un anti-Trump puis vous allez nous dire qu'il y avait une apparence de justice là-dedans pour du papier dont personne ne se préoccupe des documents supposément classifiés qui n'ont pas plus d'importance que des rouleaux de papier de toilette on l'accuse sous l'acte d'espionnage même les gens qui sont anti-Trump se disent ça gratte la tête espionnage il n'a pas vendu d'informations à qui que ce soit à l'étranger c'est tout il y a une accusation qu'on a répétée 34 fois moi j'ai écouté tous les experts autant des gauchistes que ceux qui sont conservateurs ils ont dit ben non c'est une accusation qui est comme répétée puis décortiquée 34 fois fait face à 150 ans de prison de George W. Bush père et fils qui nous ont envoyé dans une guerre qui a tué un million d'Irakiens sous un document mensonger fabriqué de toutes pièces de la CIA puis du FBI puis eux autres ils le savaient puis ils se promènent en liberté puis ils nous les donnent comme exemple comme grand président pour démoniser Donald Trump ils nous ont envoyé dans une guerre qui a changé le monde qui a tué un million d'Irakiens mais combien d'autres aussi qui a transformé la vie de je ne sais pas combien de millions et de centaines de millions parce qu'on ne vit plus de la même façon ils nous ont envoyé en guerre contre l'Islam contre les musulmans puis depuis ce temps-là le monde est upside down sous un document qui a été fabriqué de toutes pièces par le FBI puis la CIA puis tous ils voudraient qu'on ait une crédibilité puis qu'on ait une confiance dans les médias qui ont répété ce dossier-là ces mensonges-là pendant des mois pour nous convaincre qu'il fallait aller en guerre et renverser Saddam Hussein puis ce monde-là ça se promène en liberté puis soudainement il faudrait que Donald Trump parce qu'il a pris deux, trois caisses de rouleaux de papier de toilette parce que c'est l'équivalent à peu près de ça des rouleaux de papier de toilette ça n'a pas plus d'importance que ça les documents qu'il a pris puis nous autres il faudrait que il a du deux poids deux mesures c'est Joe Biden une famille corrompue comme c'est pas possible 50 ans à se remplir les poches à mentir puis s'il y en a un qui ment sans arrêt c'est Joe Biden il n'est même plus capable de se tenir debout puis on te le décrit comme quelqu'un qui descend puis ça c'est un bon président juste parce que ça n'appelle pas Donald Trump puis les médias n'arrêtent pas de le protéger puis de le protéger alors que Donald Trump faisait face à des barrages des barrages guerriers de questions difficiles Joe Biden oh monsieur le président c'est quelle est votre classe préférée votre film préféré il raconte des mensonges je dis qu'il a été il a grandi avec les juifs qu'il a été élevé par les portoricains qu'il est allé à telle université telle université il n'y a pas un seul diplôme puis il n'y a pas un politicien il n'y a pas un journaliste qui fait des fat checks sur Joe Biden et toutes les mensonges qu'il raconte dans une il dit que son fils Beau Biden est mort en Irak alors qu'il est mort d'un cancer il est allé en Irak mais il est revenu puis il est mort d'un cancer lui il n'arrête pas de répéter que son fils est mort en Irak en service il n'y a pas un journaliste qui remet ça en question il y avait des documents lui partout il y avait des documents même du temps où il était sénateur il n'était pas supposé avoir des documents classifiés de l'époque où il était sénateur de l'époque où il était vice-président il y avait des caisses partout des centaines de caisses dans son garage dans son Penn University supposément financé par les chinois il y avait des boîtes partout depuis des années puis le FBI n'a pas pensé enquêter ou aller faire une descente comme on le fait tout à Mar-a-Lago on vient d'apprendre avec les républicains qui enquêtent sur Joe Biden que c'est plein de corruption dans cette famille-là toute la famille a profité de tout l'argent des pays étrangers qui ont profité des informations de Joe Biden rien rien aucun que des sons de criquet si Joe Biden était républicain il serait tout là en train de lui analyser le trou de cul avec un télescope mais comme il est démocrate puis il est du bon côté tout passe donc vois-tu c'est pour ça qu'on ne peut plus avoir confiance dans aucun média tu peux avoir des opinions différentes puis il faut débarquer c'est bien correct mais une opinion c'est pas de nouvelle ok donc tu peux pas dire de quelqu'un qui par exemple fait la défense de je sais pas moi la tradition la famille l'hétérosexualité qui est plutôt pro-vie que pro-pro avortement on parle d'idéologie tu peux pas vous traiter ces gens-là ou l'idéologie de fake news c'est pas des fake news c'est pas de la désinformation ça c'est une vision différente la désinformation c'est Joe Biden qui dit moi j'ai été élevé par des portoricains juste pour vous dire qu'il est bien avec les étrangers les multis alors que c'est le plus raciste il n'y a pas Joe Biden il y a combien de citations racistes de Joe Biden incroyables ça c'est du mensonge de dire que son fils est allé et c'est-à-dire que son fils est mort en Irak au combat c'est un mensonge un mensonge c'est quand tu prends un fait puis tu l'inventes toi tu le déformes ça c'est un mensonge mais une différence d'opinion c'est pas un mensonge c'est pas une fake news ça te plaît peut-être pas mais c'est quand même pas une fake news c'est pas une désinformation ça là il faut que tu débattes pas essayer de prouver que ton point est plus solide que l'autre ou essayer de convaincre quelqu'un de la validité de ton idéologie mais c'est pas de fake news c'est pas de la désinformation donc il y a plein de confusion à ce niveau-là puis parlant de ça te te Barack Obama encore une fois et qu'il revient encore dans les maudits maudits médias ils nous l'ont ramené ils l'ont dépoussiéré puis il était avec j'ai essayé de trouver le lien je l'avais quelque part Obama suggère imagine-toi là ils veulent t'amener c'est ça qu'ils veulent t'amener dans le contrôle total ils veulent t'amener parce qu'on le voit les médias sont gauchistes les plateformes sont gauchistes puis on on tente de censurer le plus possible tous ceux qui pensent pas comme les gauchistes donc ça fait que tu te retrouves avec un monde unipolaire où il y a juste une pensée et c'est ça on s'en va vers ça de plus en plus et Obama il donne un petit coup de pouce à ça hier ou cette semaine il y avait une entrevue avec un de ses anciens conseillers imagine-toi qui a eu une émission et il s'en va avancer l'idée qu'il faudrait avoir des empreintes digitales numériques pour contrer la désinformation afin que nous sachions ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas donc c'est qui qui va décider ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai au niveau des faits c'est bien facile c'est le jour c'est le jour c'est la nuit c'est la nuit il est 9h il est 9h mais pour ce qui est de l'idéologie eux autres ils veulent imposer le gauchisme les gauchistoïdes ils veulent imposer le gauchisme comme système c'est ça que le gouvernement mondial fait et a tendance à plutôt être du côté de la gauche puis des idées gauchistoïdes puis de l'inclusion puis du wokeism puis de tout ce que tu peux imaginer de l'agenda gauchistoïde en passant par l'urgence climatique les voitures électriques la démonisation des hydrocarbures et j'en pense et j'en pense avec Axelrod il était avec Alex avec David Axelrod qui était son ancien conseiller qui a une émission imagine David Axelrod imagine toi ça c'est l'ancien conseiller de Barack Obama à la Maison-Blanche on lui a donné une émission de télé depuis quelques années et il reçoit son ancien patron comment tu penses que l'entrevue va être déroulée toi là avec du tapis rouge des massages puis du thé puis des petits craquelins il n'y aura rien de difficile là-dedans l'ancien président Barack Obama a suggéré dans une nouvelle interview le développement des empreintes digitales numériques pour lutter contre la désinformation et faire la distinction entre les informations vraies et trompeuses pour les consommateurs non moi je suis capable de décerner tout seul qu'est-ce qui est trompeux qu'est-ce qui ne l'est pas voyons donc donc on utilise Barack Obama qui a été très populaire et moi-même je ne l'ai je ne l'ai pas détesté du temps qu'il était président je n'aimais pas toutes ses politiques mais c'est quelqu'un qui a été on l'a même qualifié de républicain centriste parce que lui il a déporté plus de monde que Donald Trump il a déporté plus d'illégaux mais ça on ne te le dit pas mais les statistiques sont là tu peux aller faire des recherches il a déporté plus d'immigrants illégaux que Donald Trump lui-même Donald Trump il n'y en a pas vraiment déporté comprends-tu ? Barack Obama c'est lui qui a signé le plus d'attaques de drones de drones au Moyen-Orient en Syrie et en Irak qui ont tué le plus de civils plus que George W. Bush ils ne te le disent pas ça donc Barack Obama là on l'utilise parce que c'était une vedette surtout en Europe parce qu'il y avait comme cette espèce d'aura mon dieu un afro-américain il est tellement c'est parce que si Barack Obama était élu les français et les européens c'est pas lui que vous auriez dû aduler c'est les américains pour leur courage d'avoir élu le premier président afro-américain du Kenya parce qu'il n'y a personne d'autre qui a eu le courage en hémisphère nord d'élire ou même de nommer un afro-américain à une course présidentielle donc c'est pas lui si Barack Obama il n'y a pas le vote des américains Barack Obama il n'existe pas c'est les américains qu'on doit saluer puis on vient de dire que ce sont des racistes puis qu'il y a un racisme systémique vois-tu la contradiction et la folie de la politique comment c'est monté en épingle c'est comme ça comme ils ont eu le courage de voter pour Donald Trump parce qu'ils ont rejeté les 8 années de Barack Obama comprends-tu qui était tout de la bullshit les afro-américains ont été déçus tout le monde a été déçu il avait un moment unique entre les mains Barack Obama que les américains lui ont donné sur un plateau d'argent avec un gros vote deux mandats il aurait dit profiter de l'occasion pour unir les américains unir le monde c'était Barack Obama Barack Obama Barack Obama Barack Obama qu'est-ce qu'il a fait de ça il a divisé encore plus le monde il a divisé encore plus les américains puis aujourd'hui regarde dans quel pétrin on est gracieuseté des démocrates et de Barack Obama qui avait une occasion unique quand il disait yes we can yes we can yes tout le monde chantait même sur Mars Elon Musk avec ses colons chantait yes we can yes we can yes we can do nothing parce qu'il n'a rien fait ça aurait été un moment unique tout le monde était accroché aux lèvres du grand baraque qu'est-ce qu'il a fait c'est lui qui a fait tuer le plus de civils par des attaques de drones c'est lui qui les a signés c'est lui qui a déporté le plus d'immigrants illégaux et j'en passe et j'en passe et j'en passe comprends-tu ce que je veux te passer comme message c'est qui qu'on aurait dû saluer on aurait dû saluer les Américains leur dire merci Amérique merci Américains vous donnez la voix vous donnez la leçon à tout le monde parce que vous avez eu le courage de voter pour un Afro-Américain du Kenya ok mais c'est pas ça qu'on a fait donc tu vois comment c'est toute la politique de A à Z de la bullshit de la bullshit pendant ce temps on l'imagine là lui il s'en va puis il pousse les emprunts digitales numériques ça veut dire que tous nous autres sur tous nos sites il faudrait qu'on ait des emprunts digitales numériques donc vas-tu vers quoi on pousse si on pousse vers un totalitarisme un totalitarisme mur à mur et on le fait avec quoi des grandes vedettes comme Barack Obama qui n'aurait pas pu être une grande vedette s'il n'y avait pas eu le vote des Américains donc il faut dire merci aux Américains tous ceux qui aiment Barack vous pouvez remercier les Américains que vous aimez détester je voulais parler tellement d'autres choses mais je vais vous revenir parce que là je vais faire une petite envolée un petit peu plus haute que prévu donc je veux vos commentaires la boîte de description est là en bas et mon courriel est là puis je veux vos commentaires sur ce que je viens de vous donner comme espèce de comment dire comment je pourrais le décrire d'intro merci merci Sous-titrage ST' 501